L'exode des migrants, drame majeur de ce début du 21e siècle et urgence humanitaire pour l'Europe, devait forcément interpeller les écrivains et les cinéastes. Voici deux auteurs qui se sont plongés dans l'enfer de Calais. Delphine Coulin suit dans Une fille dans la jungle des adolescents qui survivent dans une ambiance de fin du monde et Olivier Norek a bâti un roman policier bouleversant dans cet univers d'immigrés en fuite. Son livre a pour titre « Entre deux mondes ». Matteo Caranta les a rencontrés. Des milliers de personnes venues du monde entier dans l'espoir d'une vie meilleure en France, mais surtout en Angleterre, se sont concentrées dans la jungle de Calais jusqu'à son démantèlement par l'État français il y a un an. Conditions de vie déplorables, violences et tentatives désespérées pour passer la frontière décrivent encore aujourd'hui le quotidien des migrants en France. La réalisatrice et écrivaine Delphine Coulin ainsi que l'ancien lieutenant et auteur de Polar Olivier Norek abordent la jungle de Calais dans leur dernier roman « Une fille dans la jungle » et « Entre deux mondes ». Alors que Delphine Coulin pose sa plume sur un groupe d'enfants en errance cherchant à survivre, Olivier Norek trace de son côté une enquête policière, mêlant un lieutenant de police français à un opposant syrien du régime de Bachar al-Assad. Dans ses deux romans, le camp est un décor en mouvement et il permet de raconter les trajectoires intimes de migrants dont ils font leurs personnages. L'envie c'était celle de l'auteur de Polar, donc d'écrire un Polar dans un lieu où en fait on ne pouvait pas enquêter. La jungle de Calais, les services de police ne peuvent pas enquêter à l'intérieur. Et si je voulais, moi, ouvrir mes yeux, j'avais besoin d'avoir les paroles de tous. Donc j'ai eu besoin de flics, j'ai eu besoin de calésiens, j'ai eu besoin de journalistes pour faire un état des lieux complet de la jungle pour que, en fin de compte, je puisse offrir aux lecteurs tout le matériel pour qu'il se fasse sa propre opinion. Sous les yeux de Bastien, des dunes à perte de vue, sur près d'un millier de mètres carrés, entourés d'une forêt épaisse. De là où ils se trouvaient, personne n'aurait pu dire de quoi était fait le sol. Chaque espace libre étant occupé par des tentes et des baraquements fragiles, faits de métal rouillés par la pluie, de morceaux de bois et de bâches en plastique. Quand le roman de Daphine commence, il n'y a plus tout ça. Il y a juste des enfants, seuls, qui vont devoir se prendre en main. Oui, et puis c'est vrai que moi je reste uniquement avec les enfants aussi parce que pour moi, ma volonté c'est pas d'informer. Moi au contraire, ce que j'avais envie, c'était de faire résonner des images et des mots dans l'esprit de mon lecteur. Qu'ils suivent les aventures de mes personnages et que du coup, il ait l'impression de vivre à côté d'eux, il ait l'impression de sentir les odeurs, de sentir la boue de la jungle, de savoir qu'est-ce que c'est que la survie. Et je crois vraiment que 20 mots d'un poète peuvent marquer plus que 2000 mots dans un essai. Elle comprenait que le monde entier était devenu déshumanisé et froid. Elle avait cru que les moments les plus sombres de son histoire n'étaient que des instants isolés de malchance. Mais elle comprenait que cela n'avait été que la préfiguration du siècle à venir. L'homme était banni du monde. Le roman, ce qu'il apporte, c'est qu'il apporte un véhicule. Ce véhicule, c'est le personnage. On va ultra-empathiser, ultra-humaniser un personnage. Il va devenir le véhicule dans cette histoire. Il va traverser une histoire, celle de la jungle de Calais, que l'on connaît déjà. Mais comme on va tomber amoureux de ses enfants, comme on va tomber amoureux de ce flic syrien ou de ce petit flic calaisien, alors l'histoire devient beaucoup plus prégnante, beaucoup plus vivante. En fin de compte, elle existe. Moi, clairement, je crois que le roman, c'est quand même ce qu'on a inventé de mieux pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Un lecteur, je l'accueille dans un monde que j'ai créé et je lui présente des personnages plus encore que dans un film. Comme là, vraiment, ce que j'avais envie que le lecteur ait comme impression, c'est de rencontrer une fille libre dans un monde qui ne veut pas lui laisser de place. Comme c'était ça mon objectif, j'avais l'impression que je l'atteignais plus facilement avec un livre qu'avec un film. Les personnages des deux romans ont en commun de questionner l'horreur dans laquelle ils se trouvent jetés contre leur gré, une violence extrême qui questionne le lecteur. Retranscrire la violence, en fin de compte, ça a été vraiment le moindre de mes soucis en écrivant un bouquin sur la jungle de Calais, sur le mouvement migratoire. Mon souci, ça a été justement de me dire quelle violence je peux raconter pour que le livre ne soit pas trop anxiogène, pour qu'à un moment donné, le lecteur puisse aller jusqu'au bout. Moi, plus que la violence, ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que c'est un être humain, en fait. Dans la survie, c'est vrai qu'un être humain, il peut devenir inhumain. Et donc, prendre conscience de la violence exercée sur ces gens permet peut-être que chacun d'entre nous bouge un tout petit peu et que du coup, on avance vers un avenir meilleur.